On continue notre merveilleuse aventure du Choc Ayemouna. On est le 23 Tichri. Et donc on commence suite avec le, j'annonce de la foi, la force de la prière. Le Rav nous dit, chacun doit comprendre, chacun doit comprendre très, très, très clairement que s'il avait véritablement une sincère Ayemouna, une sincère foi en Kadosh Baruch Hu, il pourrait tout obtenir par sa parole à Kadosh Baruch Hu, avec des paroles très simples en parlant à Kadosh Baruch Hu, toute délivrance qu'il a besoin. Il pourrait l'obtenir sans aucune limite naturelle. Tu rentrais complètement dans le studio naturel, qui est à l'aider à l'adphila, parce que par la prière, on peut tout obtenir, on peut tout faire dans la vie avec l'adphila. On peut changer carrément la nature par la prière. De la même manière que le Créateur, il est tout puissant, tout celui qui va se tourner vers Kadosh Baruch Hu, il devient lui aussi tout puissant, comme on peut dire ainsi. Comme on voit dans le Tanakh, plein d'histoires des grands, des géants d'Israël, des prophètes qui ont fait des miracles complètement surnaturels, complètement au-delà de la nature, les gammerés. Et tout ça, ils l'ont fait uniquement par la force de la prière. Comme c'est marqué dans l'Akmara, Masekhet Megillah, page 27, sur Edi Shah, qui a fait des miracles extraordinaires. Et tout ça, il les a faits, l'Akmara nous dit, par la prière. Et sache que même la plus petite des créatures, celui qui se pense qu'il est le plus petit, le plus méprisable du Hame d'Israël, le Créateur, il l'écoute, le Créateur, il le voit, le Créateur, il a sa providence qui est sur lui, il veut son bienfait et il est constamment disposé à l'aider. C'est pourquoi, immédiatement, dès qu'une créature se tourne vers Akadosh Baruch Hu, avec le but de connaître Hachem, tu as dû parler avec le but de le connaître, d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, même si c'est un des mots les plus simples qui soient, alors tu peux, par ces mots-là, obtenir le résultat de ce que tu demandes. Et tu peux amener, de pouvoir combler tous les manques sur toi, parce que par la prière, avec une foi qui est simple, alors tu commences à faire Kav Yachol, mettre en œuvre Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tu prends Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, par ta prière, et tu fais agir Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir combler les manques que tu as dans ta vie. Tu te lies Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan de Brestèvre nous a dit, cette phrase qu'on doit avoir toujours dans notre tête et devant nos yeux et dans notre cœur, dans chaque endroit où je vois un manque. Je sais que soit on n'a pas prié du tout dessus, ou soit on n'a pas assez prié dessus, qu'on a prié trop peu dessus. Ça veut dire quoi ? Si un homme prie suffisamment, il pourra combler tous ses manques. Et l'explication à ça, c'est qu'un homme, que tout son but, c'est de connaître le Créateur. Tout son but, c'est de pouvoir se lier au Créateur. Alors, chaque prière qu'il va faire, elle va faire son action. Et ça, c'est une loi spirituelle. Le Rav nous dit que c'est une loi spirituelle et qui n'est pas différente de toutes les autres lois qui gèrent les lois naturelles. Il y a des choses pour lesquelles, pour les obtenir, il faut une certaine quantité de prière. Et il y a des choses qu'il faut, pour obtenir cette chose-là, une autre quantité de prière. Chacun a la somme de prière qu'elle doit avoir et chaque chose que tu désires, elle a une somme de prière qui est différente. Mais le dénommateur commun, c'est que chaque chose que tu veux obtenir, il dépend d'un nombre de prières. Et quand tu auras obtenu ce nombre de prières-là, tu obtiendras ce que tu as désiré. C'est pourquoi un homme qui a une foi totale en Kedosh Baruch Hu, il va allonger sa prière autant qu'il c'est nécessaire. Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désire, il va continuer à prier jusqu'à ce qu'il va obtenir ce qu'il a besoin. Comme c'est marqué dans la Gemara, Marabih Hanina, tout celui qui allonge ses prières, sa prière ne reviendra jamais vide. Comme c'est marqué dans la Sécrette Baruchot, page 32, il raconte que chacun en ait ce clala dans la tête constamment de savoir que tous les manques qu'on a, c'est qu'un manque de prières. Et que si jamais on prie, même si on se sent qu'on est les plus petits du âme Israël, Kedosh Baruch Hu, si on continue à prier, il nous donnera ce qu'on a besoin. Et bien c'est Hachem. Comme il disait la Ravane, un petit truc, un homme, il peut ce que Hachem, non, comment on a dit ? Hachem, il peut ce qu'un homme, il croit qu'Hachem, il peut. Plus tu crois qu'Hachem, il peut tout, plus tu vas lui parler et tu vas pouvoir tout faire dans ta vie. On continue avec le jardin des louanges. Donc, on était en train d'expliquer hier les dix mitzvot qu'on peut faire simplement en se souvenant des choses que Kedosh Baruch Hu nous a demandé, de se souvenir. Il y a dix souvenirs. À chaque fois que tu penses à ça, tu fais une mitzvah de te souvenir de ce que Hachem t'a demandé, des bienfaits que Kedosh Baruch Hu l'a fait envers toi et des mitzvots que tu te rappelles par le souvenir. On est à la mitzvah numéro 4 qui est le souvenir de Amalek. On a une mitzvah de ce souvenir de Amalek. Amalek, c'est le premier qui est venu attaquer l'âme Israël. Lorsqu'ils ont commencé à poser la question à l'intérieur d'eux, avec beaucoup d'ingratitude, ils ont dit, est-ce que Hachem, il est parmi nous ? Lorsqu'un homme, il tombe dans l'ingratitude, alors à ce moment-là, non, lorsqu'un homme, il n'est pas ingrat, alors il voit clairement les bienfaits de Kedosh Baruch Hu à chaque instant et jamais il ne se pose une question pareille. C'est pourquoi la kavanah qu'on doit avoir quand on se rappelle, quand on a une mitzvah de se rappeler de Amalek, d'effacer Amalek, de se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek, c'est d'avoir foi à Kedosh Baruch Hu, il nous protège constamment, que Saash Gahal est constamment sur nous à Kedosh Baruch Hu, qu'il est toujours avec nous, qu'il ne nous fait que du bien à Kedosh Baruch Hu, que jamais, on doit se rappeler ça tous les jours, que jamais dans ma journée, j'ai une question de me dire est-ce que Hachem il est avec moi aujourd'hui ? Mais au contraire, que toute la journée, j'arrive à me rappeler de tous les bienfaits que Kedosh Baruch Hu nous a fait et qu'on puisse le remercier sur ça. Et encore, on doit savoir que l'écorce de Amalek, comme on l'a vu au plus haut, c'est l'ingratitude. Par exemple, Amman, le fauteur Aracha, c'était l'ingrat par excellence du plus grand ingrat qui existe sur la terre. Il avait tout le bienfait de ce monde-là. Tout ce que le monde, à cette époque, il n'y avait aucun être humain à cette époque, il y avait autant de bien matériel qu'il avait Amman. Et lui, il a dit « Et tout ça, pour moi, ça ne me vaut rien du tout. » Parce que tant que Mordechai ne se prostint pas devant moi, donc Amman, Amalek, il fait référence à ce qu'une personne elle a plein de choses dans sa vie, elle se dit « Mais tout ça, tant que je n'ai pas ça, ça ne vaut rien. » Et l'essentiel de la mitzvah, d'effacer Amalek, c'est de se rappeler de ne pas être un ingrat et de remercier Hachem surtout. Et d'effacer le souvenir de Amalek, c'est de défacer de nous-mêmes l'ingratitude qui est la pleurnicherie, les plaintes, les pleurs, de jamais être content, on est toujours en train de se plaindre, de faire la tête. À chaque fois qu'on se souvient de Amalek, on doit se penser « Je ne serai pas un ingrat. » Et c'est ça effacer Amalek. C'est ça effacer Amalek, de mériter d'effacer l'écorce de l'ingratitude. Cinquième mitzah qu'on a de se souvenir, c'est de se souvenir du don de la Torah au Arsinaï. Chaque jour, on doit remercier sur la Torah. Et combien on doit remercier sur la Torah ? Plus on va… « Kamach enodé la Torah, zélo m'explique. » Ça ne suffit pas, tu peux remercier et remercier, ça ne sera jamais suffisant ce que tu vas remercier sur la Torah. Alors au moins, que chaque jour, on dise « Merci beaucoup à Kedosh Boko sur la Torah. » « Tadarabale Khaachem » que tu nous as amené au Arsinaï et qu'on a reçu là-bas la Torah avec Doshah. « Merci à Kedosh Boko pour la Torah et les mitzvot qu'on reçoit chaque jour de nouveau. Chaque jour, on reçoit la Torah de nouveau. Merci à Kedosh Boko. » Sixième mitzvah qu'on a de se souvenir, c'est de se souvenir de ne pas oublier combien on a mis en colère à Kedosh Boko durant le désert et en particulier avec la peau du vaudor. Il y a un seul chemin pour comprendre cette mitzvah-là de se souvenir de ce qu'on a mis en colère à Kedosh Boko. C'est de dire à Kedosh Boko « Merci beaucoup à Kedosh Boko. » Sur quoi ? Sur le fait que tu as été très loin à te mettre en colère et que tu ne nous as pas punis directement sur la faute du vaudor. Et que la faute du vaudor, tu l'as éparpillé. La punition de la faute du vaudor, tu l'as étalé sur le temps dans chaque génération un petit peu, un petit peu, un petit peu. Sinon, nous aurions exterminé à Kedosh Boko. Khaadosh Boko nous aurions effacé. Et donc, on doit aussi remercier à Kedosh Boko sur le fait qu'il est loin à se mettre en colère avec nous-mêmes et dire « Merci à Kedosh Boko que tu es avec moi malgré toutes mes averotes. » Eh bien, tu ne t'es pas en colère sur moi et tu me laisses autant de faire le chouva. Mais l'essentiel, une dillorable dans ce commandement-là, dans ce souvenir-là, c'est de se souvenir combien on a mis en colère à Kedosh Boko par nos pleurs nicheries dans le désert. Combien on s'est lamenté de chaque chose où on est en train de se lamenter dès le début de la Géoula, de la Société d'Égypte, comme c'est marqué clairement dans le verset d'où on apprend ce souvenir-là. Souviens-toi, n'oublie pas combien tu as mis en colère à Kedosh Boko dans le désert depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à ce que tu es arrivé à cet endroit-là. Vous avez été des enfants rebelles qui étaient en train de vous plaindre. Donc, c'est quoi qu'on doit se rappeler tous les jours ? C'est une mitzvah. Chahut, tu dois te rappeler combien on s'est plaint à Kedosh Boko et donc chacun qui va réfléchir concrètement sur ces parashites-là vers l'Égypte, il y aura combien l'essentiel de ce que l'âme Israël l'a mis en colère à Kedosh Boko dans le désert. C'était dans ce mauvais caractère qu'elle est tout le temps en train de se plaindre et de pleurnicher et de faire la tête. Ça, c'est marqué dans Rachid sur le passouk et Kedosh Boko l'a ordonné là-bas des lois et là-bas, il les a mis à l'épreuve. Et là-bas, Rachid, il explique là-bas que ça fait référence au fait que l'âme Israël avait la nuque raide qui ne demandait pas à Moshe Rabbeinu et à Kedosh Boko avec un langage de grâce mais que chaque chose qu'il demandait, il demandait en pleurnicher, en tapant du pied, en exigeant. Et Rachid, là-bas, il nous dit clairement sur le verset que justement, Kedosh Boko, il a voulu leur montrer comment ils avaient une ukraine et que quand ils allaient voir Moshe Rabbeinu, ils ne tournaient pas avec Moshe avec un langage qui était convenable. Vous auriez dû dire à Moshe, Moshe, je t'en prie, aie pitié de nous. Priez à Kedosh Boko qu'on puisse avoir de l'eau dans le désert, etc. Mais non, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils venaient, ils se plaignaient, pourquoi il n'y a pas d'eau ? Pourquoi on venait sortir dans le désert pour mourir ? C'est ça qu'on doit se rappeler tous les jours. Il est mis à tous les jours de te rappeler de ne pas être toi aussi encore un ingrat comme nos ancêtres dans le désert. Très bien, il y a un chien d'aller à Moshe avec les dix souvenirs et de les faire à la lumière de l'éclairage qu'on est en train de voir et de remercier à Kedosh Boko sur chaque chose. On continue avec le livre à travers champ et forêt. J'ai parlé avec un homme qui m'a dit que dans son niveau des doutes, il ne voulait rien demander à Kedosh Boko. Il ne faisait que remercier un peu à Kedosh Boko sur ceci, remercier un peu à Kedosh Boko sur ça, mais il n'osait pas faire des demandes à Kedosh Boko. Et je lui ai dit que dans ce qu'il est en train de s'empêcher de rien demander à Kedosh Boko, il empêche un plaisir énorme à Kedosh Boko. Parce que plus que le veau, il veut têter, la vache, elle veut allaiter. Et à Kedosh Boko, il a créé son monde uniquement pour déverser la multitude de bonheurs sur le âme Israël. Et bien plus que ce qu'un homme il veut recevoir de l'abondance d'Hachem, et bien Kedosh Boko, il veut lui donner. Comme c'est marqué dans l'écouté Mohara, en enseignement, en 102, c'est marqué là-bas que le sujet, que tout, c'est Kedosh Boko, il a créé son monde. Il l'a créé uniquement pour sa gloire, comme c'est marqué dans Pierre Kavot. C'est quoi pour sa gloire ? Il veut dire Abbé nous, pour dévoiler sa royauté. Hachem a créé le monde pour dévoiler sa royauté. Et par cela, quand il dévoile sa royauté à Kedosh Boko, toutes les forces du mal, elles se soumettent sous la shkina, sous la providence divine. Et Abbé nous dit, comment un homme il mérite de dévoiler, comment Hachem il mérite de dévoiler sa royauté ? C'est lorsqu'il déverse son abondance sur le âme Israël. Alors à ce moment-là, tout le monde voit la grandeur d'Akadosh Boko et reconnaît la royauté d'Akadosh Boko. Et là, il continue, l'écouté Mohara, il dit, et comment on fait pour faire descendre l'abondance d'Akadosh Boko sur le âme Israël ? Par la prière. Parce que les mots de la prière, c'est des ustensiles pour recevoir l'abondance. Et donc, c'est pourquoi chacun doit faire attention quand il prie de réveiller par sa prière d'amener de l'abondance sur le monde entier. Comme le sache, ils ont dit dans la serre de Sénédrine que chacun doit dire le monde, il a été créé que pour moi. Fin de citation de l'écouté Mohara. Qu'est-ce qu'on apprend de l'Akadosh Boko il a envie et il veut déverser un maximum de bonheur sur le âme Israël, sur chaque juif. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça que sa royauté, Hachem, elle se dévoile. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde pour dévoiler sa royauté. Donc, Hachem a créé le monde pour déverser du bonheur sur l'âme Israël. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde voit la royauté d'Akadosh Boko que c'est lui qui règne. À ce moment-là, toutes les forces du mal se soumettent. C'est-à-dire quoi qu'elles se soumettent les forces du mal sur Hachem ? C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Parce que lorsqu'un juif est réussi concrètement d'un bien dévoilé et qu'on voit qu'il a du shéfa, qu'il a de l'abondance, qu'il a de la bracha, à ce moment-là, tous les goyves voient ces juifs et ils disent « Hachem, c'est vraiment le roi, c'est lui qui gère le monde. » Ça devient clair pour tous les goyves qu'il n'y a pas de nature dans la réussite du âme Israël. Que toute la slaha de chaque juif, en fait, elle vient d'Akadosh Barucho comme on voit concrètement qu'il reste Israël qui est le plus petit de tous les pays et pourtant tout le monde s'occupe des juifs qui sont là-bas et tous les juifs sont rêvés sur Israël. On dirait que les goyves pensent que Israël c'est la moitié du globe terrestre. Alors qu'en fait, c'est un tout petit pays parce qu'ils voient que là-bas, en fait, les goyves ressentent très bien que l'âme Israël est particulier et qu'il est géré de manière surnaturelle par Kadosh Barucho. à dire à Tzachem qu'on n'est pas honte de demander à Kadosh Barucho qu'on est honte mais qu'on est l'intelligence de demander à Kadosh Barucho et de faire plaisir à Kadosh Barucho d'amener à Kadosh Barucho pour pouvoir faire le but pour lequel il a créé le monde. C'est quoi ? C'est de se dévoiler en nous déversant sur nous du bonheur matériel et spirituel. Hachem, il veut que tu réussisses. Alors demande-lui. Tzachem, on continue tout de suite avec le livre Jean de la Sagesse le commentaire sur le compte du sage et du simple. Et donc l'orable nous dit sache que l'essentiel de l'ustensile par lequel un homme il va pouvoir réussir véritablement sa vie c'est la prière. Parce que la prière c'est la force essentielle pour réussir toutes les épreuves de la vie. Comme Rabbi Nachman il a dit que l'essentiel de l'arme de chaque juif c'est la prière. Et ça on l'apprend de David Améler. David Améler le roi d'Israël que d'ailleurs depuis son plus petit âge il a été repoussé, méprisé et on l'a jeté comme ça on l'a mis un peu en punition alors que toi ton tafki ton mission ça va être d'aller faire pète les moutons etc. Soit tout seul soit tout seul là-bas laisse-nous tranquille et il n'avait pas le choix du coup il se retrouvait tout le temps tout seul donc il a vécu une seule chose qui lui restait à faire c'était de se tourner vers Akadosh Baruch Hu il n'avait personne sur qui s'appuyait ses frères n'étaient pas avec lui son père n'était pas avec lui il a vécu Akadosh Baruch Hu et donc qu'est-ce qu'il a choisi ? Il a choisi d'aller avec une seule arme David Améler l'arme de la prière je sais ce qu'il a dit de devenir le roi d'Israël et que toute la Torah elle est passée à travers lui et que partout la halakhale est tranchée comme David et que toutes les prières du ami Israël elles sont instituées avec les quoi ? toutes les prières qu'on fait dedans il y a quoi ? il y a des théilimes de David à chaque fois que tu fais des prières le matin, l'après-midi le soir, le Shabbat dedans il y a quoi ? les théilimes de David et tout le monde dit les théilimes il y a une galère tout le monde prend les théilimes il se met à faire les théilimes et que même le Mashiach il a été choisi de quoi ? de David Améler pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il a choisi d'aller qu'avec la prière il a compris que l'âme c'était la prière il se trouve donc que l'essentiel l'essentiel de l'éducation qu'on doit donner nous et nos enfants l'essentiel de ce qu'on doit apprendre à nos enfants c'est de les éduquer à prier de leur apprendre de se tourner vers Akkadosh dans chaque situation de parler avec Hachem pour chaque problème pour chaque difficulté de lui demander des conseils Akkadosh dans chaque occasion et de le remercier pour chaque chose et donc on continue le compte dans le compte c'est marqué on reprend les mots de Rabbi Nachman voilà que le tam il est parti le simple il a appris un métier de cordonnier et le rébi Rabbi Nachman il écrit cette phrase avec beaucoup de simplicité il nous dit le tam il est parti apprendre un métier de cordonnier pourquoi ? parce que le tam le simple il savait que maintenant il devait avoir de la parnassa il devait trouver un moyen de subsistance et comme il était simple il savait qu'il ne pouvait pas non plus devenir un grand docteur un grand etc il n'est pas parti dans des ambitions qui étaient au-delà de ses capacités il faut arrêter dans cette génération de dire à tous les enfants on va tous devenir des avocats on va tous devenir des médecins pour voir en fonction de chacun et il a appris un métier qui allait en fonction de son intellect à lui où il en était à cette époque de sa vie là et donc il a appris le métier de cordonnier en fait cette qualité là de ne pas chercher à aller dans des ambitions qui sont beaucoup trop loin de là où j'en suis dans des trucs qui sont trop extravagants ça s'appelle dans le langage de nos sages dans le langage de nos sages la qualité de connaître sa place connaît où tu es apprends à te connaître toi-même et c'est une des 48 qualités qu'un homme doit acquérir qui sont marquées dans les piercées à vote qui sont obligatoires c'est une qualité qui est obligatoire et qui est nécessaire si tu veux pouvoir arriver à la vraie sagesse qui est la sagesse de la Torah il faut apprendre à connaître ta place à dire à la Sainte Hachem que chacun d'entre nous on apprend à nos enfants à essentiellement à prier et à connaître notre place de ne pas chercher dans nos prières non plus à viser tout de suite à aller dans un truc qui est complètement à l'opposé de là où tu en es de savoir prendre simplement ce qui est devant toi ce qui correspond qui est à ta portée notamment aujourd'hui et comme ça va être Hachem de monter de niveau en niveau et de pouvoir arriver à une vraie Aslaha et à une vraie sagesse comme le Tam qui à la fin a réussi dans tous les niveaux on continue maintenant avec le Sefer O'Chadash donc le Rav nous dit le livre-arbitre on va parler du livre-arbitre on a maintenant clarifié jusqu'à présent que l'action n'est pas dans les mains d'un homme et que l'essentiel de son livre-arbitre est dans sa volonté si c'est ainsi on peut maintenant comprendre bien on peut répondre à la question qu'on avait posée au début rappelez-vous on avait dit que tout ce qu'un homme pour lui c'est difficile de choisir le bien et bien en fait c'est uniquement parce qu'un homme il pense que de choisir le bien c'est de faire le bien dans les actions mais on a dit qu'en réalité l'action n'est pas entre tes mains dans le ciel qu'est-ce qu'on veut de toi ? qu'est-ce qu'on veut de toi ? on veut que la volonté parce que du côté de la volonté le livre-arbitre d'un homme il est toujours libre peu importe le niveau où tu es tu dis moi je suis enfermé dans la drogue je suis enfermé dans des endroits si tu sais où j'étais c'est l'enfer sur terre dans quoi je n'arrive pas à m'en défaire de là-bas de travailler dans des endroits où c'est des endroits où c'est du vol etc là-bas tu as ton libre-arbitre dans ta volonté pourquoi ? le roi me dit pourquoi ? la réponse elle est très simple parce que la volonté en fait c'est l'essentiel de ta nechama ta volonté c'est ça ta nechama c'est ça ton âme c'est la chose la plus intérieure qui est à l'intérieur de toi et cette part de toi qui est à l'intérieur de toi il n'y a personne qui a de l'emprise sur elle tu peux l'incliner constamment à chaque moment dans la direction où tu veux aller et c'est véritablement la seule chose qui est libre et qui est entre tes mains constamment c'est de vouloir la volonté elle est tout le temps libre en chacun de nous peu importe ta situation il n'y a rien qui peut t'empêcher ta volonté il n'y aura jamais rien qui peut empêcher ta volonté d'exister elle n'est pas liée cette volonté à tes actions oublie l'action ta volonté n'est pas liée à l'action parce que même dans des choses dans lesquelles tu n'arrives pas à agir tu peux vouloir alors veux c'est pourquoi en fait toute la notion de libre arbitre elle n'existe véritablement pleinement que dans la volonté c'est pourquoi l'essentiel du libre arbitre d'un homme de ton libre arbitre à toi c'est de vouloir d'être comme Hachem il veut que tu sois rien que de vouloir on te demande de vouloir tout ce qu'Hachem il veut de toi c'est que tu veuilles quand Hachem il veut que tu crois en lui il t'exige que tu crois en lui il exige de toi de vouloir croire en lui tu peux vouloir croire en lui alors veux croire en lui quand Hachem il veut de toi que tu accomplisses les mitzvot en fait Hachem il veut que tu veuilles accomplir les mitzvot quand Hachem il veut que tu t'empêches de faire des averot Hachem il veut que tu désires de ne pas faire des averot tu ne te demandes pas de ne pas les faire il sait que tu ne peux pas ne pas les faire il y a des choses que tu peux il te demande de vouloir ne pas les faire Hachem c'est très bien quand Hachem il te dit il veut que tu connaisses toute la Torah toute la Torah il veut que tu la connaisses par cœur en fait Hachem il veut que tu désires connaître la Torah par cœur et ainsi de suite tout ce qu'Hachem il veut il attend de toi qu'il veut de toi et bien en fait il veut que tu désires ce que lui il te demande de faire et maintenant c'est extraordinaire parce que si une personne vient se poser la question elle dit attends à quoi qu'est-ce que tu es en train de dire ici alors on ne fait rien on reste comme on est il y a juste besoin de vouloir Dieu nous empêche à faire une chose pareille ce que tu peux faire concrètement avec tes mains que tu arrives dans l'action à réaliser que ta volonté tu arrives à la réaliser réalise-le c'est sûr que tu dois le faire si tu peux maintenant te renforcer et accomplir accomplis badaille que tu dois faire mais ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que tu dois vouloir et tu dois prier et tu dois te renforcer jusqu'à pouvoir accomplir mais même maintenant dans des choses que tu vois dans tes mains tu n'arrives pas à les faire on ne parle pas des choses qui sont faciles je te dis maintenant mets tes chaussures de main d'abord la droite après la gauche tu peux le faire fais-le mais juste que tu n'arrives pas à changer dans tes mains au jour où tu n'arrives pas à les faire et bien là-bas tu n'as pas le droit de te dire je n'arrives pas ce n'est pas pour moi tu as le devoir de vouloir et de encore vouloir et de continuer à vouloir et de prier sur ça parce que c'est ça qu'il te demande parce que la volonté elle est considérée dans les mains d'Hachem comme si tu avais réalisé cette chose-là et si tu continues à vouloir et que tu te renforces dans ta volonté depuis le ciel on va te donner les forces on va te faire aller dans ce chemin-là dans lequel tu veux aller jusqu'à ce que tu vas réussir avec la force d'Hachem concrètement à réaliser ce que tu as voulu faire à dire à l'Hachem qu'on soit conscient qu'en réalité on est toujours libre de faire et que notre libre arbitre c'est extraordinairement simple c'est de vouloir faire ce qu'Hachem il veut et que le Yitzarara ce qu'il veut lui c'est de nous faire arrêter de vouloir à l'Hachem il n'y a pas de désespoir parce qu'on peut toujours vouloir faire ce qu'Hachem il veut d'avoir la volonté de faire la volonté d'Hachem et à demain pour le Choc Aémouna